Ah non, continuez, j'ai testé le divers, non non, y'a trop de jeux les frères. Alors on en était où nous ? Attendez déjà, il s'est passé quoi dans cette mise à jour ? Parce que j'avais vu I kill you, I kill you, si vous voulez suivre des gens qui s'y connaissent en jeu vidéo, vous allez me suivre I kill you si c'est pas déjà fait. Comme ça, alors, qu'est-ce qu'il y a ? On m'a dit qu'il y avait une mise à jour majeure. Je crois qu'on peut embaucher des gens qui restock et tout. Restockers, Keyboard Support to the Card Reader Device. And a label to clearing labels from Monty. Oh là, y'a plein de choses. J'adore ce mec incroyable YouTuber streamer. Ah bah I kill you, si vous voulez, il vous dit les nouveaux jeux qui vont sortir, les jeux sympas, les mises à jour des gros jeux et tout. Ah putain, t'as du personnel, parce que regardez moi, c'est vrai que maintenant, alors déjà, faut que j'allume la lumière. C'est vrai que ça pouvait avoir légèrement mal vieilli. Mais, honnêtement, on était quand même pas si mal, parce que c'est vrai que j'avais acheté du stock, mais le stock ne me servait à rien, putain, j'avais juste un vieux carton qui était là. Oh c'est vrai, je m'en souviens, je m'en souviens que c'est un dépotoir chez moi en fait. Ça, ça c'est terrible. Dans l'ensemble, on était pas mal, j'ai l'impression qu'on avait un peu tout. On était genre vraiment, putain, j'avais bien fait ça. Ça, c'était du jus de pomme ? Jus de pomme ou jus d'orange ? Eh oui. Eh oui, mon gars. Non mais attends, mais j'avais vraiment... Il y a encore des gens qui viennent, mais il est hyper tard là. Oh bah très bien, continuez à venir, il n'y a aucun souci. Il faut que je restocke quand même pas mal de choses. Il faut que je restocke pas mal de choses. Attendez, parce qu'en fait, je devais jamais me mettre là, moi. Moi, je dois être où, moi, déjà dans ce jeu ? Je crois que je dois être là. Tu peux avoir un accès entre ton stock et ton magasin. Non mais nous, on n'avait pas encore besoin de faire ça. C'était ça, la beauté. Mais qu'est-ce qui est fou, elle ? J'ai cru qu'elle était en train de voler. Ok, tout va bien. Ok, pas de pression. Pas de pression, tout se passe bien. Il y a du shampoing, il y a des trucs ici. Non mais là, on est bon dans tout, en fait. Juste, le next step, c'était forcément de tout ranger un peu mieux, quand même, quoi, tu vois. Que tout soit un peu plus clean, parce que c'est vrai que nous, c'était quand même un poil à l'arrache. On se retrouvait avec du ton un peu mi-n'importe comment. Mais là, le problème, c'est que si je prends des mecs qui restockent, moi, j'ai absolument plus rien à faire, quoi. Attendez, embauché. Là, je peux prendre quoi ? Je peux prendre un caissier. Ah, les restockers. Racacheté, 0 sur 1. Ah, en fait, les mecs, ils réapprôlent les étagères en boucle. Et du coup, tu dois prendre... Embauché, ça, c'était niveau de magasin. Ouais, moi, je suis niveau de magasin 17. Carton, pas RP du tout, PA. Bah, attends, excuse-moi, mais quand tu votes dans les supermarchés, je peux te dire que c'est le principe. Faut que tu gères tous les stocks, toi. Ouais, mais faut que j'achète les racks, du coup. Ah, ouais, putain, on était là, nous. On en était là, on en était là. Alors, attendez, parce que bouteille d'eau, pastille, lave-vaisselle... Ok, putain, ça fait quelques temps que... Attendez, on va tester ça. Bouteille d'eau, ça... Eh, bouteille d'eau, j'étais déjà tellement cher, moi. Moi, j'étais déjà à un prix qui était limite à concevable, 22. Moi, je peux mettre 23, sans souci. On va se mettre ça un peu plus cher. Et c'était quoi le dernier truc qui a monté en prix ? Faut que tu achètes la réserve pour le stock. Mais la réserve, concrètement, je l'ai, non ? Facture. On va payer. On va payer. Parce que tu vois, stock. C'est quoi que je dois acheter, moi, c'est ça ? Non, la réserve, je l'ai. La question, c'est... Ah, là, vous m'aviez dit, c'est niveau 3. C'est ça, il faut le stockage niveau 3. Oh, putain. Bon, je vais me prendre déjà le stockage niveau 2. Le souci, c'est que, déjà, stockage niveau 2, on n'a pas vraiment besoin, tu vois. C'est juste que c'est plus grand. Ensuite, on peut y aller, quoi. Chez Lidl, les rayons, c'est juste des cartons ouverts. Mais ouais, ils se font pas chier. Et honnêtement, ils ont raison. Moi, je trouve que ça nous emmerde pas tant que ça, tu vois. T'arrives, honnêtement, t'es pas en train de te faire chier, de se passer avec ça et tout, quoi. Mais donc, du coup, les restockers, c'est quand même pas mal. Le ton a augmenté aussi. Ouais, ensuite, il faut mettre les racks dans le stockage. Mais là, quoi qu'il arrive, moi, j'en suis pas là, j'ai l'impression. J'en suis un peu plus tôt, là. Il y a des modes qui existent. Mais ça, les gens sont forts. Ça, honnêtement, les gens là-dessus, ils sont costauds, quand même. Alors, attends, parce que moi, il faut que je reprenne les trucs. Est-ce que niveau PQ... Alors, vas-y, on se fait un petit tour rapido. PQ, je t'en prends un. Je te prends du... Ah oui, d'accord. Ah, mais là, c'est le nombre. Il y a toujours eu le nombre qu'il y a à côté ou pas ? C'est nouveau, ça, non ? Ah, ça, c'est nouveau, ça. Il n'y avait pas avant le nombre. Le nombre que tu possédais de trucs, là. Ça, t'es qualifié. Nouveau. Ah ouais, c'est pas mal. Comme ça, tu vois, direct, s'il en manque, s'il en manque pas et tout, t'as moins à te faire chier. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris du thon, mais à gogo, quoi. C'est pour le stockage aussi. OK, d'accord. Pas mal, quand même, pas mal. Alors, OK. Nous, on va se prendre de la javel, on va se prendre du nettoyant, on va se prendre de bar choco. Je pense que bar choco, on a toujours besoin. Du lait. Ça, j'ai vu qu'il m'en manquait. Du basmati, du sel. Ça, j'ai vu que j'étais bien. Un peu de fromton, ça ne fait jamais de mal. Et on va se faire une première commande ici. On va se faire une première commande. En vrai, on va ouvrir, on ne va pas se faire chier non plus. On est quand même là pour enchaîner un peu. On est là pour pouvoir avoir au moins accès au stock. C'est bien le minimum qu'on pourrait offrir à notre clientèle. Hop, là, il n'en reste plus. Comme ça, on peut envoyer. On a des gars qui vendent. En même temps. Ah, mais ça, je n'aurais pas dû faire sur deux racks différents. J'ai été bête, là. Ça, c'est très bien. Il y a la dame. Normalement, j'ai tout déjà. Donc, à partir du moment où j'ai tout... Ah, ce n'était pas le comté, le problème. C'était le parmigiano. Je vais te renvoyer un peu de parmigiano. Je vais t'envoyer du parmigiano en double. Je pense un peu de parmi. Là, les gâteaux, ça ne m'étonnerait pas qu'un client attend à ma caisse. Ça y est, c'est déjà la merde la dernière fois. Les œufs. Je pense qu'il me manque des œufs, mais en pack classique. Il est où, le parmigia ? Excusez-moi, mais le parmi, là, il est où ? Mais je ne l'ai plus ! Peur de cacahuètes, phare, huile d'olive, fromage. Mais il est où ? Ah, là. Ok, ok. Ok, pardon, madame. Ok, on est parti. Excusez-moi. Boum, boum, boum. Ok, tout va bien. Alors, attendez, parce que là, j'ai plein de trucs à remettre. Parce que c'est vrai que... Voilà, donc ça, par exemple, c'était un achat inutile. Mais ce n'est pas grave, ça nous permet un peu de se remettre dans le bain. Ça, c'est du cookie crisp. Ça, c'est bien, c'est bien inutile. Alors que là, tu vois, c'était le choc-y-pique qu'il nous fallait. Ça, c'était le choc-y-pique. Le choc-y-pique, c'était toujours l'incontournable, quoi. En termes de trucs de cleaner, il nous manque un petit peu. Mais ça va. Pour l'instant, les gens ne viennent pas, moi, dans ma caisse. Donc ça, c'est parfait. Celle, on peut restocker sans aucun problème. Il en reste ou pas ? Il en reste quatre. Donc ça, c'est très bien aussi. Et là, pendant ce temps, on est en train de coffrer. Boum, je te remets un peu de parmi déjà. Hop. Tu vois ce qui fait qu'il n'y a pas le rayon qui est vraiment bien rempli. On est toujours un peu en flux tendu. Ribasmati. Je te le remets, le ribasmati pile-poil au moment où on commence à être léger. C'est très bon, tout ça. On se fait un petit tour en caisse. Non, mais moi, je veux au moins avancer pour avoir les restockers. Même si, pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin, parce qu'en vrai, j'ai des cartons absolument partout et que je n'ai même pas les racks. Je veux ce plaisir d'avoir les gens qui rangent. Ah oui, non. Ah, merde, c'était point six. J'ai pas trouvé. Oh, merde, les œufs. Je savais que les œufs, c'était un peu la merde. Je le sentais que les œufs, il me manquait un truc. C'était ça. Pas de numérique. Mais moi, j'ai pas de pas de numérique. Mais c'est vrai que ça fait partie de la mise à jour. Mon record d'encaissé. Je suis encore un débutant, moi. Moi, j'ai... Ah ouais, non, mais les œufs, ça devient problématique. Attendez, les œufs, ça va être quoi ? Les œufs, c'est ça, non ? Ouais, c'est bon. Parce que c'est vrai que les œufs, honnêtement, mais achetez en pack de 4 si jamais vous ne trouvez pas en pack de 8. Soyez intelligents aussi, faites un effort, quoi. C'est-à-dire que, bon, tu trouves pas ton truc exactement. Le mec, il est en mode, non, il veut que par 8. Achète par 4, déjà, ça fera du bien à tout le monde. Ta femme va pas t'engueuler comme ça, tu vois. Au moins, t'as des œufs. T'en achètes deux, au pire, forcément, économiquement. Tu vois, 51.2. Mais c'est moins pratique. Tu sais, j'ai les claviers... Oh, pas mal, ça. Ça, c'est un 128, ça. 91. On revient plus. Le magasin est plus ouvert. Forcément, les gens, ils savent plus ce qu'ils foutent, là. Mais attends, le truc, c'est qu'ensuite, on a... Après, j'allais dire, on n'a plus rien à faire. La réalité, c'est juste qu'au stade où j'en suis, normalement... Ah, j'en ai racheté deux dès comme ça, là ? Ah ouais, j'ai été gourmand, quand même. Au stade où je suis, en fait, techniquement, t'as pas besoin d'autant d'employer. Je suis censé mettre un peu la main à la pâte, quoi. C'est ça. Bon, prends 5 balles, toi, c'est pas grave. 20 centimes gagnés. Nous, ici, on est dans le plaisir. Si jamais vous découvrez, nous, c'est avant tout du plaisir. C'est le client. Le but, c'est de le mettre bien. Lui faire découvrir un peu. Parmigia. Parmigia, bien sûr que le parmigia, il est là. Hop, je te prends un peu de café. Histoire de... Là, j'ai l'impression qu'il va nous manquer, quand même, des choses. Oh là là ! Ah, mais attends, mais en fait, on est à poil, là. Ah, c'est pas mal, parce que maintenant, ils te mettent la photo. Attends, attends, parce que là, en fait, il nous manque beaucoup, beaucoup de trucs. Je dirais farine, farine bleue, farine rouge, beurre de cacahuète, pastille, sel, un peu... Il manque un peu tout, en fait. Farine bleue, mozza, pourquoi pas ? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Je me dis qu'il peut en manquer. Any, any, any. Farine bleue, je t'en prends deux. Des pâtes comme ça, je t'en prends une. De l'huile, je t'en prends un. Du thé, ça doit faire longtemps. De l'huile aussi. Farine rouge. Farine rouge, je t'en prends deux. Et je te prends quoi d'autre ? Je te prends du beurre de caca. Allez, hop, là, ça part. Ça, ça y va, ça y va. Oh, ouais, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, mais ça me descend mes stocks aussi. Non, mais là, du coup, tu dois te retrouver dans une... Ouais, elle n'a pas trouvé la craft frong. Ah, lui, il prend les cakes. Est-ce qu'on aime bien les cakes aux fruits, là ? Les cakes aux fruits secs. Je trouve que ça a une vibe un peu anglaise, un peu étonnante. J'ai l'impression qu'on apprend à aimer ça avec l'âge. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un truc qui vient à nous, de base. Ce n'est pas un truc où jamais j'en ai acheté. Mais, merde, il y a quoi ? Eh, bah oui, forcément. Ouais, mais là, en même temps, aller sur la caisse d'à côté, on a déjà eu ce souci, les gars, si vous voulez. Moi, je ne peux pas faire mieux, là. Voilà, deux jus de pommes. Il ne fait pas chier, lui. Lui, il est là. Hop, là. Ah, bah, lui, il doit lui manquer les trucs, hein. Lui, euh... Ah, ouais, lui, là, il est deck, lui. Ah, la farine et tout, c'est vrai qu'on a été lèges, là. Ah, c'est le problème, c'est qu'il nous manque énormément de stock. En fait, il faut être capable de tripler, voire quadrupler, en fait, à notre stade. Et moi, je ne triple pas, voire quadruple pas, donc où est-ce que je suis, là ? Non, madame, vous allez attendre. Vous allez attendre. Je n'y vais pas naturellement. Non, le cake, honnêtement, ce n'est pas un... Je comprends. On n'est clairement pas sur un plaisir. Tu vois, là, réouvrir juste avec un pack, honnêtement, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Là, il faut que j'achète deux ou trois packs minimum. Tu vois, sinon, aucun intérêt, quoi. Non, mais là... Mais moi, j'avoue que j'ai juste envie d'avoir un stockage plus grand pour voir ce que je peux faire après. Parce qu'après, tu es en gestion à balle de... Elle n'a pas trop la farine. Normal, je n'étais pas encore là, quoi. Normal, meuf, normal. Il y a un moment où tu vas plus vite que la musique, ma petite dame. 57.4. Putain, là, on va renvoyer. J'envoie quoi ? Un petit jus de pomme. Un petit bonbon. Je dirais un petit savon pour les mains. Un petit miel. Miel, je n'avais pas déjà pris. Un petit truc ici. Sucre en poudre. J'ai l'impression de reprendre les trucs que j'ai déjà pris, là, mais ce n'est pas grave. Café. Sucre. Fermé. Putain, c'est fermé. Fais chier. Prends des crédits. On est déjà pas mal sous crédit. Mais là, en fait, il faut juste investir un peu fort et aller de l'avant, quoi. Tu vois, parce que ça, par exemple, on en a beaucoup. Juste, en fait, là, on fonctionne trop en flux tendu. Il ne faut pas hésiter à penser à 2-3 coups d'avance, quoi. Mozart, personne n'aime trop. Il ne doit pas être en été, là. Dès que l'été va arriver, pittomate Mozart, on les connaît, les gens. On les connaît, honnêtement. Ce n'est pas à nous qu'ils vont la faire. Par contre, là, honnêtement, la thune générée est titanesse, quoi. Parce que là, en fait, il me faut juste... Ce n'est même pas du temps, là, qu'il me faut. C'est juste prendre le temps un peu d'améliorer. Mais là, on fait 2 000 balles par jour, quoi. Alors que pourtant, j'ai acheté un stock qui ne me sert absolument à rien. Oh là là, oh là là, mais alors là... Non, mais ça, c'est incroyable, ça. Attends, mais il y a tout ça ? 137, 137, c'est peut-être... Et il n'a pas trouvé l'autre Javel, hein. Mais attends, Téma, 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 tout ce qu'ils achètent. Ah, mais oui, mais là, tu es obligé d'avoir des promontoires où, en fait, tu es obligé de... Lui, il lui manque des shampoings. Or qu'en plus, j'ai des shampoings. Juste, je n'avais pas restock. C'est ça, le problème, là. Là, ça, ils ont acheté les petits gâteaux dégueux, là. Ah, ils achètent, hein. Ça, c'est quoi ? Le sel, le sel, ils achètent. Ils achètent tout, de toute façon, hein. Mais là, honnêtement, 2 300 balles, c'est vrai que ça va à une vitesse. C'est difficile de suivre, là, hein. Putain, c'est vrai que j'avais le coca là-haut, moi. J'avais oublié aussi, ça. J'ai oublié beaucoup de choses, hein, dans l'ensemble. Le résumé est un peu que... Ah, bien, ça. En vrai, ça marche bien. OK, très bien. Ça, c'était quoi ? C'était l'autre carton qui était déjà vide. Oh là là, la gestion est dégueulasse. Ah, là, on est déçus, là. Ouais, c'est vrai que ça, j'en ai foutu, là. Mais, en fait, c'était là-bas, le truc. Wow. Ah ouais, non, ça va pas trop, là. Là, ça va pas trop. Je vais te vider ça. On va se refaire ça bien. Voilà. Là, on sent que c'est un peu hésitant. Mais, en fait, il me faudrait du double emploi tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il me faudrait toujours deux, voire trois cartons d'avance, quoi. Parce que là, forcément, en choc-y-pique, je commence à être lèges. Je commence à être lèges en tout, sauf en eau. Personne veut de l'eau. De l'eau, concrètement... L'eau et les œufs, bizarre. L'utilisation est... Est assez aléatoire, quand même. Les œufs au frais. J'ai acheté la réserve. Non, mais là, attends, je vais... Le truc, c'est que le restocker, en fait, il me faut des racks. Pour l'instant, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Pour l'instant, là, on est en sous-effectif++, là. Là, il me faut trop de trucs, là. Attendez, on va terminer la journée. On va se mettre bien. En fait, il faut que je double mes rangs, plus avoir du stock. Voilà, les lustus crus, le ribasmat, le ribasmat qui s'effondre. Le ribasmat, là, qui prend un gros coup dans la gueule. Pas étonnant. Qu'est-ce que j'ai acheté, moi ? J'ai acheté tout ça. Je pense, tu vois, je te le fais au pif, mais... Mais je pense que c'est déjà bien. Prends un caissier. Je crois que caissier, c'est niveau 20. J'ai pas encore le level pour prendre un deuxième caissier. C'est une vraie étape, là, d'avoir un caissier. C'est un truc où il y a un avant, et un après, quand même. Ok, le narvalo. Le narvalo, il a quand même très bien marché. Donc ça, c'est bon, ça. Ça, pourquoi je les ai là, moi, les produits, là ? Les produits, ils traînent, les produits, ils traînent. Les produits, quand même, on est sur un truc. On n'arrive pas à sortir du bordel. Ça, c'est quand même un peu notre réalité où on se sent un peu... Tu vois ? Alors là, j'ai racheté du thon. On n'en peut plus du thon. Il y a quatre... Non, mais j'ai quatre colonnes de thon. Je sais pas, je suis expert thon. Il y a un truc qui va pas avec le thon. Le thon, je le sens pas du tout, là. Ça, c'est bien, mais tu vois, il faut que je le double, là, par exemple. Là, on va racheter de quoi vraiment être large. Ça, c'est jus de pomme ou... Ouais, jus de pomme. Jus de pomme, il y a du gros consommateur. On avait déjà eu le débat la dernière fois. On se souvient. Un rack, ça coûte 200 et tu peux arnaquer les clients à la caisse. Comment ça ? Comment ça, en fait ? Tu vois, là, faut que je rachète. Après, le souci que j'ai, c'est surtout de faire les allers-retours, moi. C'est ça qui nous gênait. Tu vois, là, on est bien, là. Tu vois, un carton sous la caisse. Honnêtement, j'en ai un peu partout. Tu vois, là... Ça, déjà, faudra le mettre sur la même ligne. Tu vois, ça, c'était un peu moche, ça. Huile d'olive. Huile d'olive, ça a revendu. Huile d'olive, les mecs, ils nous attendent pas, je peux te dire. On n'a plus de Javel. J'ai encore un peu de spaghettis, mais de la spaghettis, le truc, c'est que... Bah. Hein ? On m'a livré avec un truc... D'accord, qu'il m'en manquait un, là. Genre, j'ai un paquet qui a disparu. J'ai un paquet, concrètement, il a... D'accord. Est-ce que tout se passait bien avant ça ? Eux. Je vais te reprendre des œufs. Je vais te reprendre, je pense, des chocs qui piquent. Ça m'étonnerait pas. Qu'on parte sur des chocs qui piquent, sur un peu de ribasse mat. De toute façon, là, il faut tellement tout acheter que... Au voleur. Non, tu vois, c'est même pas pop. Je pensais que ça allait peut-être pop derrière, même pas. Parce que là, en plus, il me reste ici un truc. Attends, mais 1500 balles, là. Est-ce que je peux ouvrir, déjà ? Si j'achète là, là. Gestion, agrandir. Ah ! Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est là. Ok. La porte est ouverte. Ok, donc ça, c'est déjà pas mal. Bon, on a des... Oh putain, j'ai un... Oh putain, mais c'est du PQ ! Oh, c'est du PQ que j'ai trop bien. Je l'avais oublié, celui-là. Oh, mais on a tellement de trucs à acheter. Ah non, mais il compte comme 8. Oh, c'est un bug... C'est un bug graphique. Ok. Bon, déjà, on a du stockage. Mais tu vois, là, on veut deux trucs de Javel, en vrai. On veut deux trucs de Javel et on veut continuer à remplir. Sans pression, hein. On veut pas que ça en soit une, quoi. Tu vois, là, t'aurais limite envie de... Tu vois, d'avoir deux... En fait, je pense que la méta, c'est deux racks pleins. Comme ça, tu te fais pas chier. Pour la journée, ça tient très bien. Et ensuite, t'as ton stock, ce qui fait que le mec, automatiquement, il fait des allers-retours. Après, là, en termes de Farine, on est quand même sur une dose conséquente. Farine, on est peut-être légèrement en abus. Merde. Ah, merde, il me faudrait des boîtes de 4. Des boîtes de 4 oeufs. Tekito, merci pour... pour le prime. Prends un restocker. Ouais, ouais, on va prendre, on va prendre, mais là, pour l'instant, le restocker, je pense qu'il fait ça que dans... Ah oui, voilà ça. Eh, on allait l'oublier, lui. C'est encore des oeufs, ça ? Magnifique. En fait, là, le truc, c'est qu'il faut qu'on se fasse un peu d'argent, quand même. Parce que là, tac, 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 tu vois, des pattes, je pourrais restocker. Pâtes, PQ. Après, le reste, on est pas mal. Je crois que j'avais acheté du jus d'orange, mais les oeufs au frigo. Non, non, mais c'est un débat qu'on ne veut plus remener. C'est une guerre qu'on a décidé d'arrêter, ça, les amis. Ce débat-là, il est joué d'avance. Tu vois, là-bas, j'ai quoi ? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 10. Des yaourts, quoi. Je pourrais reprendre des yaourts. On va ouvrir, mais... Déjà, on est très bien, là. Je pourrais reprendre yaourts, PQ. Après, PQ, ça va, j'ai 8 stands et pain de mie, quand même. Yaourt, PQ, pain de mie. Je pense que c'est bien. Pastille, lave-vaisselle, tu me dirais ? Euh... Il ou le PQ. Lait. Du lait comment ? Lait en pack de 6. Ok, très bien. Parlez-moi, parlez-moi, j'aime bien. Euh... Les pâtes, là. Les pâtes, ouais. Les pâtes et le pain de mie, hein. Pain de mie, euh... Et jus de pomme. C'est vrai que le jus de pomme, on est peut-être un peu lèges. En plus, il est à bon prix. Ah, j'ai pas l'argent. Ah, j'ai pas les thunes. Ah, c'est un peu relou, en plus. C'est un peu relou parce que j'ai la flemme. Dépensez, s'il vous plaît. Du thon. Non, mais du thon. Laisse tomber, frère. J'en ai 70, là. Ah, c'est pas jus de pomme. C'est jus d'orange, hein. T'as raison. C'est quoi que moi, j'ai acheté ? Ah, c'est jus d'orange. C'est bon, c'est bon. Il y a du yankle. Il va nous faire une commande à 100 balles, lui, là-bas. Allez, dépêche-toi. 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 Moi, sinon, je vais encaisser, là. J'encaisse, j'encaisse. 5, 5. Boum. Combien c'est ? Combien c'est ? Ok. Et je vais me prendre en plus. Merde, je voulais me prendre quoi ? Est-ce que j'ai pris suffisamment de pain de mie ? Je prends 3 pains de mie. Et j'avais un petit truc à prendre en plus. Peut-être du choco ? Des yaourts. C'est ça que je voulais faire. Ah, mais de toute façon, on est déjà full. Merde. Oh ! On a tout eu. Ok, bon, là, on restock, histoire de juste tenir une bonne journée. Ensuite, on achète les racks dans le stock. Dans le stock. Et ensuite, on prend un restocker. Et ensuite, honnêtement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce que là, le magasin va tourner à une vitesse. C'est tombé. Regardez, du PQ, du PQ, à ne plus savoir quoi en foutre. Tous y vont dans la bonne caisse, en plus. Pain de mie. Pain de mie, il faut un peu qu'on se calme. Pain de mie, je propose qu'on ait que deux trucs. Parce que là, sinon... Sinon, on n'en peut plus, quoi. Ah, merde. J'avais oublié que... Bon, on va laisser là. On va laisser là pour l'instant. Vous m'avez dit, l'aie, ça pouvait être chaud, quand même. L'aie, c'est où ? Oh, l'aie, il nous manque un peu. Mais bon, on n'est pas non plus... Pas non plus... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as pas trouvé ? Ah, elle a dû trouver un truc cher. Elle a dû trouver un truc cher, mais c'est pas grave, elle va payer ou elle va partir, donc... Bon, allez, on va prendre un truc de pain de mie en plus, parce qu'apparemment, j'en ai acheté 72, donc... Allez, ça sera très bien. Un peu de pain de mie. On est tous contents, en vrai. Hop là, ça, c'est bien vu, ça, en termes de stock. J'en avais déjà 70. Je décide de me reprendre un petit 5. Petite pastille lave-vaisselle, là, c'est vraiment au cas où, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, madame. 160 balles, c'est mon record. Non, mais là, attends, mais c'est... Ah, c'est une pluie de thunes qui... Ok, je m'enlève des cartons aussi, parce que... Qu'est-ce qu'il pourrait me manquer à acheter, là ? Pack de lait bien scopé. En vrai, du krafung, hein. Je pense que le krafung... Bientôt le client à 200 balles. Le client à 200 balles, il est... Le client à 200 balles, il est quand même génial, quoi. T'as un panier moyen généreux. En même temps, on se donne, hein. On a quand même un très beau petit supermarché, quoi. Là, c'est vitre spaghettis. Tu peux utiliser ton clavier pour la CB. Oui, mais... Tu vois, on a décidé de pas mettre des caisses automatiques. C'est pour y mettre un peu d'âme, quoi. Donc, je fais l'effort. Je fais l'effort, les clients apprécient beaucoup. J'ai l'impression que ça crée un lien. Tu vois, ça crée quelque chose de très puissant, quoi. 500 balles. Choc-y-pique, nettoyant, spray bleu. Ok. Bien vu, ça. En plus, c'est vrai, je les voyais. Les choc-y-pique, les nettoyants. Je pense bar-choco, aussi. Je t'en mets deux, ici. Je t'en mets un PQ, parce qu'honnêtement, on n'est jamais... On n'a jamais pas assez de PQ. C'est ce qu'on se dit très souvent. Je vais te mettre de la krafung. Et en vrai, si. Ce que j'ai vu, là, qui était important, c'est le yaourt. Yaourt, et tu m'as dit, c'était un autre truc que je n'ai pas pris. Nettoyant. C'est les choc-y-pique, les choc-y-pique. Je te prends deux stocks de choc-y-pique. Deux stocks de choc-y-pique, histoire de... Oh là là, non, mais là, c'est... Le truc, c'est qu'ils achètent tellement, les gens, c'est 100 balles, minimum. Mais t'es mal à queue qu'il y a, là-bas. Non, mais là, c'est sûr que je suis... Mais en fait, les mecs achètent tellement que c'est... C'est titanesque, hein. Je suis déjà full, là. Je suis déjà full, frère. Faut déjà que je restocke de tout, là. Ah ouais, faut qu'on soit bien meilleur, là. On en avait quasiment plus. En même temps, on n'est pas loin de créer le manque chez les gens. Et ça, c'est pas... Oh là là, mais en fait, les mecs me prennent tous pour 300 balles, maintenant. Là, c'est quoi ? C'est du 136 ? C'est du... En fait, comme j'ai pas de pavé numérique, vraiment, j'écris tellement lentement avec... Je sais pas si c'est opti, les gars. Je sais pas si c'est opti, je dois vous le dire. Je sais pas si on y perd pas un peu. Hop là ! Sur le gong. Sur le gong. Non, mais ouais, là, il va nous falloir du stock. Là, il nous faut... Merde, je peux pas cliquer sur... Excusez-moi, on est dans le noir. Petite coupure d'électricité, vous en faites pas. Tout va bien se passer. Ok. Ça, c'est quoi ? C'est du pain de mie. Alors, on en veut pas du pain de mie ? Hein ? On en veut plus, on en veut plus. Qu'est-ce qu'on fait chier, là ? Qu'est-ce qu'on se dit ? 6 balles. 6 balles, paie-moi en carte. Oh, mais attends, mais attends, mais c'est une usine, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé, putain, c'est la mise à jour ou... ? Moi, j'étais dans une petite échoppe familiale, voilà, j'ai récupéré... J'ai récupéré l'épicerie qui appartenait à mon père. Ah, forcément, on a décidé, voilà, avec la mairie, de petit à petit s'agrandir, de commencer à voir un peu plus loin, à voir plus grand. Il est vrai ? Il est vrai qu'on s'est vu dans quelque chose... Dans un agrandissement qui... Mais attends, en fait, je vais juste embaucher quelqu'un de plus. Là, c'est l'heure d'embaucher un... Ah, putain, je peux pas embaucher le caissier. Ah, bordel, c'est niveau 20. Ah, je voulais embaucher un caissier, je peux pas. Mise à jour. Non, mais ouais, il y a eu un truc où ils ont fait des constructions. Ils ont dû faire des constructions à côté, là, parce que... C'est pas possible, là, il y a des bâtiments où c'est que des familles nombreuses, là, qui... Il n'y a aucun célibataire, hein, c'est que des courses... Les mecs, c'est les courses du week-end, là, qu'ils font, hein. Je sais pas comment vous faites, hein. Allez au supermarché, ça sera moins cher, quoi. Faites... Faites comme tout le monde, là. Moi, je peux pas tenir, hein. Tu peux custom ta devanture ou pas. Je pense toujours plus que ce que j'ai déjà, mais... Oh, putain, la vache, il y en a du... Il y en a du yaourt, hein. Hébé. Non, mais attends, par contre, c'est un puits d'argent qui est assez... Parce qu'en fait, il faudrait que je monte niveau 20 pour me libérer un peu de temps. Merde, il n'y a plus de pack de 6 ? Oh, mais les gens, qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez, les gens ? Je vous le demande. Des chocs qui piquent. Ah, le chocs qui piquent... Le chocs qui piquent, on se doit d'être irréprochable sur le chocs qui piquent. Ah, le chocs qui piquent, ça a été la marque de fabrique de notre enseigne. On se doit d'être méga clean sur le chocs qui piquent. C'est ce que je demande à mes équipes. Focus sur le chocs qui piquent, quoi. Là, tu vois, parce qu'on aurait pu faire encore plus d'argent, là. Après, là, j'ai des dettes aussi, hein. Est-ce que j'ai fait un emprunt ou pas ? Si j'ai pas fait d'emprunt, là, on peut lever beaucoup, hein. En même temps, bon... Oh, le chocs qui piquent, le chocs qui piquent. On revient très, très bien sur le chocs qui piquent. Mais pendant ce temps, les pattes, hein. Les pattes, les pattes, ça tombe à une vitesse, les pattes. Trois trucs de sel, le boug... Non, mais ouais, ils font des courses un peu bizarres, parfois, hein. Faut se le dire aussi. Ça, c'est dégueulasse. Ça, ça dégage. Rajoute le plus d'étagères possibles à la fin de la journée. Non, mais en fait, des étagères, en vrai, j'en ai déjà largement ce qu'il faut. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est que pour moi, on est pas en galère d'étagères. Parce que j'ai carrément toute une étagère juste pour le PQ. Je pense que c'est pas l'étagère, le problème. C'est juste le stock à côté à quel point on est capable d'envoyer, quoi. Je pense qu'on est plus là-dedans, quoi, en problème. C'est quoi, c'est jus d'orange, ça ? Très bien, jus d'orange. Hop, y'a plus rien. C'est magnifique. Non, je pense qu'il nous faut du stock, là. Là, il nous faut du stock, faut pas avoir peur de... Tu vois, là, on a déjà plus de javel. Parce que c'est une vie, ça. Mais non. Personne veut avoir plus de javel. Tout le monde veut de la javel à gogo. Eh ouais, on veut des habits qui sentent bon. Stock sans employé, ça sert à rien. Ouais, mais en fait, c'est du coup les trucs qui se font un peu petit à petit, quoi. Ça, les gâteaux dégueux, ça, apparemment, ils ont pas fini d'en bouffer. Le pain de mie, il y en a pour 70, la moitié est périmée, mais ça continue. Là, il me reste un peu de farine. Il me faut des œufs. Qu'est-ce que j'ai fait du thon ? Ah, j'ai gâché ? J'ai gaspillé du thon ? Reste concentré, MDR. T'as jeté le thon. Tu jettes. Il vient jeter. Déjà, j'ai pas jeté. Faut savoir que depuis peu, le Biz Market a fait un partenariat avec Too Good To Go. Voilà. Je tenais à vous le dire. Donc non, c'est pas du gaspillage. Oui, c'est moins de profit. Mais vous allez vous calmer. Votre esprit capitaliste, là. Je l'ai donné. Je l'ai donné, il a été récupéré. Ni plus ni moins. Bon, ça, ça nous met très bien, là. Ça, niveau requis 20. Mais niveau requis 20, on n'y est pas. OK, on se fait un premier tour de commande. Commande un peu facile. Commande un peu facile. Je peux t'envoyer de l'huile, là. De l'huile. Déjà, je t'envoie du stock de lait. Je t'envoie deux de lait. Je t'envoie deux de lait. Pas du lait comme ça, mais en même temps, celui-là, on va en avoir besoin. Je t'envoie deux de lait. Je t'envoie de l'huile. Javel, on a de la Javel encore. Je ne suis pas si sûr. Javel, je t'en prends deux, je pense. Les deux, ça part à une vitesse. De l'huile et de la farine bleue. La farine bleue aussi, elle est... De chuchu, tu penses ? Oh, putain. Tu peux mettre les caisses en miroir, maintenant. Oh, le lait qui a augmenté pile au moment que je vais en acheter. Ça, dégoûte. Les barres chocottes, là ? Oh, c'est pas très cher. Je te le passe à 11, le café. Je ne suis pas niveau 20. Je ne suis pas niveau 20, les gars. Oh, non. Tu vois, là, 2000 balles, quand même. Mais bon, on a beaucoup d'invest à faire. Et ouais, les gars. Ça fait chier, ça fait chier, là. Tu vois, ça, c'est du krafung, là. Très bien, ça. Très bien. PQ, je ne suis quand même pas si mal en PQ. Après, je pense que c'est une erreur d'envoyer quand même deux étagères juste pour du pain de mie. Mais bon, ça, c'est peut-être un avis perso. On est peut-être sur un truc où je me trompe, là. J'ai l'impression d'être dans le faux, là. Parce qu'en fait, le lait, vite, ils n'ont pas besoin d'être niveau 20 pour un stock. Ouais, mais là, on n'a pas vraiment besoin d'un stock. Tu vois, si on se le dit honnêtement, je ne suis pas en besoin de stock, là. Si, bien sûr, tout le monde est honnête, quoi. Il y a 30 yaourts, là-dedans. C'est quoi, ça ? Ah, c'est le pain de mie. Le famoso pain de mie. Ouais, j'ai besoin de Narvalo, aussi. On va recharger un peu en Narvalo. Ok, très bien. Deux étagères pour le lait pack. Ah, ça fait beaucoup, en fait. Ah, putain, en fait, c'est des œufs normaux dont j'ai besoin. Tu vois, là, on est plutôt bien. Là, c'est vrai que, tu vois, par exemple, j'ai tout un truc en plus, quoi. Là, je pourrais... le restocker va carrer de fou. Ouais, ouais, mais en fait, c'est l'objectif. Ah ouais, Ri, Basmati 2. Basmati 2. Pat 2. Ok. On part là-dessus. On part là-dessus. Je pense qu'un petit susu, ça ne fera pas de mal. Ça met toujours bien un petit susu. Les œufs, on va se mettre... On va se mettre une petite sécu. Ça, on ne va pas en acheter. J'ai l'impression qu'il nous manque du beurre de cacahuète, là. Ok. On part là-dessus. Change les prix des packs des œufs. Ils sont à combien ? Ah ouais, bien vu. Je vais mettre à 13. Comme ça, ils ne vont pas me faire chier. Ok, on peut ouvrir. On peut ouvrir. Le temps que j'aille mettre toutes les provisions, ça va très bien le faire. Les premiers clients vont arriver. On est déjà partis. Oh, il y a toujours ce bug. On est prêt à remplir. Durie, Basmati, en veux-tu, en voilà. Parfait, ça. Ça évitera d'avoir plus de cartons que les allées. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que les clients soient contents ou mécontents. Après, c'est un truc de déco et tout, tu vois. Et de satisfaction personnelle. J'avais déjà des œufs. Non, j'avais des œufs par 4. Je cherchais des œufs par 6. Parce qu'en fait, là, les clients, ils ne sont pas mécontents de marcher dans les cartons. Donc, comme ils ne sont pas mécontents, alors ce n'est pas idéal, bien sûr. Mais tu vois, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas accès aux produits ou autre. Ils sont en mode juste « Ok, il y a ça. Pourquoi pas ? » Tu vois, il m'en manquait un peu des œufs, quand même. Ah ouais, surtout qu'on peut en mettre. Ah là, le gaspillage, il aurait fait mal, là. Là, là, on n'aurait pas aimé, là. Ah là, le tout goût de tout go, là, il n'aurait pas suffi, là. Ok, beurre de cacahuète, parfait. Putain, d'ailleurs, ma meuf, elle a acheté du beurre de cacahuète sans sucre. Ça n'a aucun intérêt, le truc. Ah, c'est... Parce que le beurre de cacahuète, on est quand même sur un truc un peu fade, quoi. Tu vois, à la base, c'est quand même, bon... Moi, tartiner du beurre de cacahuète, je ne suis pas fan, tu vois. Genre, j'aime bien manger le beurre de cacahuète à la cuillère. Mais alors, le beurre de cacahuète sans sucre, le truc n'a plus aucun goût. Ça n'a plus aucun intérêt, quoi. C'est juste en mode « What ? » C'est la normale. Non, c'est toujours... Tu sais, ils te mettent du sucre dans tous les trucs, là. Là, c'est un truc un peu bio, sans sucre et tout. « Trop bon sans sucre, mets de la confiture avec. » Autant mettre du sucre, du coup. Enfin, tu vois, genre... En vrai. Sans... Parce que là, sans sel, plutôt. Non, non, je crois sans sucre. Crunchy ou smooth. Du ciment. Je ne sais plus ce que c'était, là, mais... avec des petits bouts de cacahuètes du style crunchy. Ouais, mais ça a quand même très peu de goût, quoi. Mettre du sucre en plus. Après, je n'ose pas passer le cap où tu mets du sucre sur ton beurre de cacahuète, tu vois. Parmesan, non. Oui, parmesan. Excusez-moi, excusez-moi. Je sens que... C'est vrai que... On se relâche un peu, quoi. Direct, on papote, on papote. Sans sucre, c'est bien pour faire des desserts. Non, non, mais c'est vrai, mais... Parce que moi, je ne suis pas très là-dedans, tu vois. J'avoue que j'étais tombé dans le... J'étais tombé dans le nocciolata, là. Ce qui est quand même très bon. À un moment, j'avais goûté le nocciolata, un peu goût Kinder Bueno. Ce n'est pas vraiment goût Kinder Bueno, tu vois, mais... Moi, tous les trucs pralinés et tout, qu'est-ce que je kiffe ça. Ça me matrixe. Et... Mais par contre, c'est écœurant, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'avait quand même... C'est quoi, ça ? Nocciolata, concrètement, c'est la version... C'est la version un peu bobo, plus chère, mais plus quali, quand même, avec des meilleurs produits et tout, de Nutella, quoi. Si jamais. Et ensuite, du coup, t'as différents... Plus saines, ouais. C'est vraiment plus sain ou pas ? Je me demandais à quel point, tu sais, genre, ça faisait la diff. Parce qu'en fait, c'est un peu le souci, c'est que c'est tellement dur quand t'es client de décrypter exactement ce qui se passe dans ton produit, tu vois. Bon, bah du coup, parfois, quand c'est sans sucre, c'est de l'aspartame. Quand c'est, tu vois, pas d'huile de palme, bon, bah après, l'huile de palme, c'est respecter l'environnement et tout, tu vois aussi, en plus. Mais, tu vois, t'as d'autres merdes dedans, t'as des édulcorants, des trucs, enfin, tu vois, c'est tellement... Oui, oui. Ah, ok, c'est bien. Un vrai goût de noisette. Ouais, ça, c'est vrai, ça. C'est café ou on est léger ? Ouais, tiens, je te rends un balle de plus. Café, ouais, on est un peu léger, mais... Je te renvoie du narval, mais... Tu as l'appli Yuka. Ouais, mais Yuka fait pas tout, quand même. PQ ? Ok. Savon, y'a plus rien. Plus rien du tout ? Ah, mais les gens, ils achètent par 4 aussi. Ça, c'est toujours... Ça, c'est toujours l'erreur. On comprend pas. Lui, il vient pour se terminer, lui. Lui. Lui, il est parti. Yuka prend en compte quand... Ah ouais ? Parce qu'en fait, moi, j'utilisais Yuka y'a hyper longtemps. Et en fait, les gens disaient que c'était pas si dingue. Enfin, tu vois, qu'il y avait plein de trucs qui passaient un peu outre, que ça te donnait pas vraiment en bon état des produits et tout. Donc, j'avais un peu arrêté. Mais... C'est bien maintenant. Enfin, c'est bien. Après, c'est comme tout, quoi. Mais... Parce qu'en fait, tu vois, typiquement, on est d'accord que les trucs genre A, B, C, D, Nutri-score, c'est de la merde, non ? Enfin, c'est de la merde. Après, c'est ça, le problème aussi, c'est que c'est jamais tout noir, quoi. C'est pas forcément de la merde. Ça peut un peu t'aiguiller, mais ça veut pas tout dire, quoi. Parce que le truc est A, que c'est forcément excellent, ou pour le corps, ou... Les Chocapic sont en A. Très mensonger, le A, B, C, D, etc. Ouais, tu vois, mais du coup, ça fait que c'est tellement... T'es au bout d'un moment, t'es en mode, putain, mais... Qu'est-ce que je dois faire, quoi. En vrai, ça aide à choisir. Après, bon, c'est comme d'hab, hein. Moi, je pense que... Moi, je suis un peu partisan de ça. Après, j'ai pas de problème avec la bouffe, de base, donc ça aide. Mais à partir du moment où tu manges un peu varié, où tu sais te faire plaisir, et à côté, tu fais du sport, tu vois, tu... Tu termines pas un litre de coca par jour et tout. Tu peux t'accorder des plaisirs, quoi. Parce que ça qui est dur aussi, c'est que... Moi, j'avoue que j'ai une force mentale assez négative, donc j'ai du mal à me priver, quoi. Donc, j'ai fait un win-win avec mon corps de juste... J'essaye de pas trop abuser, de pas acheter forcément n'impe. Du coup, si j'ai pas n'impe chez moi, ça va. Et quand j'ai, je me fais plais. Mais je sais que, tu vois, si j'achète full chips, full gâteau ou quoi, il y a un moment... Hier, je me suis relevé à 2h30. J'ai commencé à bouffer des pâtes et tout. J'étais là, j'étais... J'étais en folie meurtrière. Mais la meuf, elle achète un truc, il passe pas deux jours. Honnêtement, je ne sais pas comment font les gens qui, tu sais, ont vraiment des placards de délice. Tu vois ? Les placards de délice, c'est... T'ouvres le placard, il y a tout, frère. T'as des Kinder Bueno, t'as des trucs de dingue et tout, t'es en mode, mais comment tu fais pour pas, genre, juste te déglingue le truc ? Et les gens, t'es en mode, c'est admirable, ceux qui ont ça, ceux qui arrivent à le tenir. Moi, je sais, quand j'ai un truc qui me donne envie, bon bah, il est fini. Là, en ce moment, c'est les trucs de cracotte, choconoisette, là, je... Je me rends compte que c'est de la merde, mais j'y vais et je me dis, c'est pas grave. C'est bien, père, tu danses, t'as le droit. Fais-toi plaisir. Addiction au sucre, Domi. Je pense que c'est le truc où on est tous matrixés par le sucre. Après, j'avais vu des mecs qui avaient fait des essais de vidéos YouTube un peu ou autres où ils arrêtaient totalement, par exemple, de bouffer sucré. Et c'est un vrai truc, se sevrer du sucre, c'est genre... C'est... Je pense que ça doit être un des trucs les plus toxiques pour notre corps, tu vois, le sucre. Et pour lequel il y a le plus de gens qui sont accros, quoi. Enfin, accros, je comprends, quoi. Mais il y en a partout aussi. Ah bah ouais ! Et puis ça rend quand même les aliments un peu plus sympas, quoi. On va dire. Mais le gars, je crois qu'il avait dit le résumé global, c'est que c'était un peu... Tu vois, parce que c'est vrai que le sucre, même pour le corps et tout, c'est pas bon. Tu vois, on est quand même dans un truc au global. Mais... Mais je sais plus où j'avais vu ça. Alors après, c'est pas scientifique du tout. En effet, c'est bien mieux si t'arrives à vivre sans sucre et sans merde au quotidien. Ça, c'est clair que... Mais le gars était en mode bah c'était un peu mieux, je crois, son ressenti, tu vois. Sans sucre. Mais la différence était pas non plus drastique de... Tu sais, ta vie est vraiment game changer vs les efforts qu'il faut faire. Parce que c'est souvent ça, tu vois. C'est le Paris Reward, mais c'est ce que tu dois faire vs ce que tu obtiens. Donc... Regarde, Arte, le suc dans nos aliments en 30 minutes, c'est très intéressant. Ah putain, ça a l'air intéressant ça. C'est vrai que c'est un truc pour le coup, on est tellement tous matrixés. Du coup, tu manges plus de fruits. Bah parce que... Ouais, c'est du fructose, donc... Je sais plus exactement, tu vois comment il avait fait, mais il avait essayé au maximum du sucre pas transformé. Tous les sucres ne se valent pas, par exemple. Oui, oui. Pour être passé par plusieurs addictions, le sucre a été demain le plus dur pour moi et impossible d'arrêter du jour au lendemain. Putain, ça c'est vrai qu'il y a... Les gens après qui ont des profils... addictifs plutôt forts et du coup, c'est vrai que... En parlant de sucre, petit verre de coca. Putain, ça, tu vois, ça pour le... Mais après, moi, j'ai eu une éducation où j'avais le SUM quand j'étais petit, mais vraiment, je remercie ma mère d'avoir été un peu matrixé niveau bouffe et du coup, vraiment, d'avoir fait mais genre... Jamais de truc genre... Genre même mayo, j'avais pas, tu vois. Mayo, j'avais pas. Alors, je peux te dire qu'on bouffait, c'était fade. On était pas dans le plaisir culinaire. Ça, c'est clair et net, mais du coup, pas de mayo, pas de soda, pas de... Tu vois, j'avais des jus, des gâteaux, etc., mais pas non plus, tu vois, à outrance. Et en vrai, tu vois, t'as le SUM le moment où... Non, ça, j'ai... Ah si, j'ai un prêt quand même. J'ai 1700 à rembourser, OK. Tu vois, t'as un peu le SUM quand même quand t'es jeune, mais après, honnêtement, tu... Ouais, voilà, j'amène du Tela et tout. Honnêtement, après, tu remercies, quoi. Un peu de ketchup pour Noël. Vous voyez, j'avais le droit à un peu de ketchup dans mes pâtes pour Noël quand vraiment, ça a été les bonnes années, mais... Pareil, tu vois, les McDo et tout, jamais été dans les trucs de... de hab à la tradition du McDo le week-end et tout. Mais... Mais ouais. Ça m'a mis quand même assez bien. Perso, obligé d'arrêter le Coca comme de l'eau, ça m'a détruit les cils de l'estomac. Maintenant, j'ai des reflux gastriques H24. Ah bah ouais, putain. Quand tu vois ce que ça fait aux pièces de monnaie... Du coup, tous ces trucs chimiques, je trouve ça dégueu. Non, moi, j'aime mieux. Mais tu vois, Coca, moi, par exemple, le Coca, j'aime le Coca. Alors, je pense que c'est placebo de fou, mais bouteille en verre, tu vois. Et genre, je peux aimer un Coca. Le scénario de Coca, c'est... Il fait chaud, je suis en vacances, je me pose à un café et du coup, tu vois, je prends un Coca parce que j'ai peut-être marché, du coup, ça me fait du sucre et je suis content de boire le Coca, quoi. Sinon, ça me haille pas plus que ça, le Coca, quoi. Tu vois, c'est... Bien frais, ouais, tu vois. Comme ça, ça te fait un deux en un. Ouais, mais du coup, tu prends une bière. Non, parce que le plaisir est pas le même. Autant prendre un jus d'orange bien frais. Ah, c'est pas exact. Tu vois, je kiffe bien les jus d'orange, mais les jus d'orange, ça va plus être le matin ou autre, tu vois. Je suis plus bière que soda. Je suis pas non plus un... J'aime bien la bière, mais je suis pas un méga fan de bière, tu vois. En fait, le truc, c'est que moi, l'alcool, ça m'endort un peu. C'est-à-dire que, tu vois, si je suis avec ma meuf, par exemple, si je me prends une giga pinte, typiquement dans cette situation où, tu vois, genre, on a marché, on s'est baladé et tout, bah, en fait, je vais avoir un coup de barre à un moment. Je vais avoir un coup de barre où je suis en mode, bon, est-ce que ça valait le coup, cette bière, quoi ? Est-ce que... Est-ce que cette bière a apporté quelque chose, tu vois ? Putain, je ne sais plus ce que je prends. Les gars, faites-moi des listes dans le chat, je vous en conjure, comme ça, on continue à discuter. Je suis pas capable de faire deux choses à la fois, là. Je suis perdu. Dites-moi quoi, acheter. Miel, savon, voilà, merci, on est reparti. Comme ça, au milieu, je lis des petits messages. Je suis pas streamer, je suis épicier. Mais tu vois, tu viens dans mon supermarché, on discute, ton papote, enfin, tu vois, il y a un peu de tout, quoi. Selle, ça fait longtemps, petit soda aussi. Tu vois, on est dans le partage, moi. Qu'est-ce que je te prends ? Du savon pour les mains, allez, un petit shampoing, un shampoing, c'est le dixième que j'achète. Point de magasin, et boum, 2000 balles. Alors, faut acheter, là. Pastille, lave-vaisselle, elles ont beaucoup baissé ou pas ? Ah oui, quand même. Ah oui, les shampoings, j'en avais déjà la dose. C'était le savon. Savon, je crois que j'en ai pas assez acheté. On va faire un petit point, là. Rentable business. Ah bah ouais, honnêtement, ça marche bien. Là, on lit pas le... Ah, c'est vrai que j'ai du coquin en haut du frigo, bien vu, putain. Non, mais ouais, tu vois, c'est vrai que... Et du coup, la bière, j'aime bien ça. de plus en plus, j'aime bien l'IPA et tout. Mais, dans l'ensemble, l'alcool, après le vin, tu vois, j'aime bien aussi et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais plus tendance à boire un peu d'alcool, mais soit c'est alcool où je vais être content de potentiellement être un peu joyeux ou autre. Mais si je sais que je vais pas faire grand-chose, ouais, ça va juste un peu m'endormir. Donc bon, je suis en mode... Pas forcément besoin, quoi. Dans l'idée. Ok, du miel, on revient. Plutôt blonde ou brune ? Bah, moi, on en a déjà parlé, vous allez me détester, les amateurs de bière. En vrai, moi, j'aime la pisse, moi, j'aime la blonde. Tu vois, j'aime la bière blonde, pas trop de goût, pas trop forte. On sait pas pourquoi je la bois, au final. Et, tu vois, c'est... Non, maintenant, j'aime bien l'IPA. Mais j'avoue que les trucs... Tu vois, merde, comment ça s'appelle Angers, là ? Tu vois, les lèvres ambrés et tout. Honnêtement, frère, j'ai l'impression d'être dans une taverne. Alors, il peut y avoir des moods où ça vaut le coup, quoi. Si je fais une soirée j'ai tout cité avec des potes, c'est cool. Mais, je vais largement préférer une blonde... Ouais, tu vois, les Grimm, Grimmbanger et tout, là, je sais pas quoi. Pas non plus un surkiff où je me dis ça c'est bon ça. Là, tu vois, c'est pas méga fort mais IPA, pas ouf. Bah IPA, j'en prendrais pas chez moi mais tu vois, quand je suis dans des bars et qu'il y en a des sympas. Genre Lagunitas, j'aime bien. Grimmbanger, j'ai dit. Grimmberger, non, je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Je sais plus les frères. Je sais plus ce que je dis, bordel. J'ai acheté du choco. J'ai acheté du choco. On est pas mal, un peu de sucre et c'est bon la Guinness. Mais Guinness, ça se boit chaud ou pas ? Je sais pas si j'ai déjà bu de la bonne manière. Tu vois là, IPA, c'est qu'il te double. Alors, sucre, j'ai acheté du comté. Boum. Du beurre de cacahuète. Boum. Ou garden blanche, la best. Ouais, tu vois, ou garden blanche, c'est très bon. Petit ou garden blanche, honnêtement. On est en mode, bon bah, on est très satisfait, quoi. C'est froid. Ah, ok. Ah, je croyais que la Guinness, dans les traditions ancestrales et tout, c'était... C'est le savon que j'ai toujours pas acheté, en fait. Savon, je veux pas en acheter, apparemment. Savon, je vais m'en prendre deux packs, comme ça. On va plus en parler. la goudal, c'est la best. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'aime bien une bière, genre la chouffe, quoi. La chouffe, j'aime bien ça. Mais frère, je bois ça à 13h, en fait, je suis ivre-mort. Mais j'allais jeter le savon, putain, comment il est tué. Tu vois, de la chouffe, vraiment, tu sais pourquoi tu viens, quoi. Après, moi, j'ai ce truc, ouais, je suis... Ivre-mort, c'est un grand mot. Mais tu sais, genre, je suis joyeux, quoi. Mais du coup, typiquement, je bois une chouffe, ma meuf ne boit pas de bière. L'intérêt, on est dans deux ambiances assez opposées, quoi. On n'est pas forcément, tu vois, tout de suite dans le même délire, dans la même envie. Une petite morsusu. Petite 8-6. Non, mais tu vois, genre, par exemple, Heineken. Tu trouvais ça bon ou pas ? Je trouve que ça fait le taf. Non. Ah ouais, genre, un grand non. Ah ouais, carrément, attendez, je vais vous mettre comme ça. En fait, on est en... On est en supermarket chatting. Ah ouais, genre, un big no, Heineken. Non, mais c'est sympa, quoi, tu vois. Ah non, par contre, j'ai goûté le piquon. Le piquon, ça, c'est vraiment horrible, ça. Alors ça, ça, c'est atroce, ça. Dernière fois, j'avais pris ça au bar, j'avais pas... Il lui restait plus que ça, j'ai fait, oh vas-y, ouais, pourquoi pas. Ah, j'ai goûté, j'avais le seum. Oh, le piquon, le truc hyper amer, là. Oh, c'est un calvaire. Ah, ça, je... piquonbière, pas tout seul. Oui, c'est ça, oui, c'est que c'est... Après, moi, j'aime pas trop quand c'est trop amer, donc forcément, ça doit un peu jouer, quoi. Mais bois pas ça pur, non, non, c'était une piquonbière, ouais. Non, non, en fait, père, t'as le palais d'un enfant, t'aimes pas ce qui est amer et c'est compréhensible, mais du coup, comment ça se fait que t'aimes le café ? Bah, le café, je me force un peu. Honnêtement, je me suis jamais dit, oh, hum, oh, c'est expresso, là. Oh là là, comment il tue ? En plus, je le bois sans sucre, du coup, parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va essayer de mettre bien mon corps. Genre, vraiment, le café, euh... qu'est-ce que j'envoie, là ? Oh, il me manque du lait en... du lait. Et le vin ? Non, le vin, j'aime bien. Le vin, le vin, c'est différent. Tu vois. Le vin, encore du sucre ? La farine, mais quelle farine ? Je prends les deux, comme ça, au cas où. Ok. Je suis farine à fond. Ouais, j'ai pris les deux, ça va. Je pense qu'on est bien. On va pouvoir agrandir, on va pouvoir faire le stock, là, après. Sur le gong. Oh, mais le sucre, on est large, en vrai. On voit même une pression sur le sucre. Comme s'il nous en manquait des tonnes. Ah, le sucre, l'autre sucre, putain, ok, je comprenais pas. Bien vu. On en a tellement de thunes. À Paris, vous n'avez que de la piste d'âne, il faut venir un peu au nord. Gatekeeping de bière. Non, non, mais en plus, en vrai, en vrai, j'étais allé à Bruxelles faire le truc de la bière et tout, et j'avais testé des trucs un peu sympas. mais c'est vrai que les trucs trop trop forts, tu vois. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu le palais d'enfant. Merde, la sucre en poudre. C'est vrai que tous les trucs un peu sucrés, acidulés et tout, je le préférais, quoi. Après, je pense que ça vient avec le temps. Après, je ne sais pas si aussi... Non, je pense que ça n'a aucun lien. Tu sais, j'allais réfléchir, est-ce que les fumeurs, du coup, comme vous avez moins de goût, tout ce qui est amer, etc., vous fait moins de dégâts. Tu vois ? Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas s'il y a un lien. Tu vois, mais plus facilement, du coup, tu es en... Tu te transformes en kleps, quoi. Tu sais, tu es en mode bon, peu importe ce qui se passe. J'y vais. Je tanque. Mais forcément, tu perds un peu le goût, non, quand tu fumes ? Sucre en poudre, madame, vous êtes en retard. J'ai vraiment restock juste après, là. J'ai pas l'impression d'avoir une perte de goût. Ah, ok. Après, ça dépend à quel point tu fumes aussi, j'imagine. Team Salé ou Sucré Pera ? En vrai, ça dépend vraiment. C'est vraiment les réponses de merde, mais ça dépend des moments de la journée, quoi, tu vois. Ça dépend des moments de la journée. Tu vois, au goûter, au goûter, je suis content de... Je suis content, comment ça s'appelle, de manger sucré ou goûter. Genre, le matin, moi, je petit-déjeune pas. Par contre, quand je suis dans des hôtels ou autres, j'adore petit-déjeuner salé, quoi. Quand il y a des trucs de petit-déjeuner, tu vois, dans des hôtels, tu pars en vacances et tout, ça, c'est mon grand plaisir, ça. Oh là là, mon grand plaisir, c'est vraiment les... Tu sais, les flageolets au stomate, là, du bacon, des œufs brouillés. Oh ! Et moi, je suis un routinier. C'est-à-dire que si je suis une semaine dans un hôtel où il y a un petit-déjeuner, un petit-déjeuner sympa, toute la semaine, je vais prendre exactement le même petit-déjeuner. Avec cette assiette salée, ensuite, j'enchaîne en prenant les petits pains au chocolat. Généralement, j'aime bien me faire un petit plaisir s'il y a des pancakes ou des petites crêpes avec pancake, Nutella. Tu vois, là, on se fait plaisir. Si vraiment j'ai faim et c'est vrai que je peux vite manger beaucoup, je vais aller me chercher petit bol, donc yaourt avec soit des... Comment ça s'appelle ? Un peu flocons d'avoine, tu sais, des merdes là. Mais j'aime bien quand il y a un peu des raisins secs ou des trucs qui te rappellent un peu la joie de vivre. Quand tu n'as que des flocons d'avoine, c'est quand même un peu en mode... À quoi bon, à quoi bon continuer d'avancer ? Jus de pomme, jus d'orange, c'est chaud là. Ouais, du Wesley, tu vois, du Wesley, c'est... Et là, bon, alors là, je peux te dire que par contre, j'ai bien bouffé avec tout ça, mais en plaisir, tu finis à midi le petit-déj. Non, tu vois, deux belles assiettes, une salée, une sucrée, café allongé, jus d'orange et... Après, c'est des bons buffets, les trucs d'hôtel, ils te chargent la gueule, ça coûte une blinde, mais du coup, t'es content de tout leur prendre. Mais voilà un peu mon régime alimentaire, quoi. J'ai pris un bol comme ça au Mexique. C'est jamais horrible et le muesli, vous n'avez pas le muesli. Oh, le muesli, c'est bon. Ranaud là et tout, là. Pas de gâchis, pas de gâchis. On a encore... Putain, il n'y a plus de... Ah, et merde, c'est la fin de la journée en plus. À quel moment c'est cher pour toi un petit-déj ? En vrai, ça dépend. En vrai, en faisant le mec, généralement, quand je pars en vacances ou quoi, je regarde le pote, au prix global, mais je suis pas... J'ai cette chance-là immense de pouvoir pas me dire, tu vois, je dis de la merde, c'est 15 balles le petit-déj, ah non, on le fait pas ou quoi. C'est le truc, il y a des bons avis et tout, quand je pars en vacances, ça me fait plaisir, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un sacré luxe de pouvoir ne pas regarder les prix. Quand même, tu t'écris un ennemi, Domingo, sur le stream de Michou. Parce que j'ai mis un coup de boule à Elsa ou pour une autre raison ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est que ça ou... Domingo... Michou vénère à cause de Dark Domingo. Le coup de boule gate. Ah, c'est vrai. Vraiment, Michou, à des moments, il est entré, si vous avez vu le vlog, il y a des images, il est entré dans la salle où on faisait les répètes. J'étais... Il entre, je suis comme ça avec Elsa, front contre front. Et juste avant, on s'est cogné la tête l'un contre l'autre. J'étais en mode, salut mec ! Ça va Mac ? Comment ça va mon pote ? Attendez, je vais recharger un peu en shampoing. Peut-être que c'est entre 10 et 20 euros le petit déjeuner ? Ouais, c'est à peu près ça. T'es à 3k euros, tu peux remplir ton stock. Là, ça va être l'occasion. De toute façon, là, pour restock, on a de la farine. C'est vrai que là, honnêtement, on va s'acheter des... Qu'est-ce qu'il veut ? Michou, Michou qui m'appelle en face time. Ouais, tu veux quoi ? Ouais. Tu veux quoi ? Ouais, y a un problème ? Hey ! Excuse-moi, j'étais... j'étais en plein pinceau. c'est Dark Domingo, là. Ouais, excuse-moi, il revient de temps en temps, je sais pas, je sais pas ce qu'il a, bordel. Il est malade. Domingo, mais redescends, frérot, calme-toi, là. Depuis samedi, je sais pas, il prend possession de moi, il arrive comme ça, j'ai rien demandé, il fronce les sourcils et il me contrôle, il me contrôle, Michou. Ouais, je vois ça, mais un peu trop, un peu trop, même à l'entraînement, ça met des coups de tête à Elsa, mais j'ai pas vu ça, moi. C'est... Bah moi, en fait, t'es arrivé vraiment deux secondes après. Mais oui, mais moi, je suis arrivé et t'avais la main sur sa joue, donc moi, j'ai réagi pour autre chose. Ouais, ça, c'était autre chose, en effet. C'était autre chose, c'était... Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de tête, il y a eu un petit coup de tête, mais en vrai, en vrai, je me suis excusé et j'avais demandé, tu vois, parce que c'est vrai que pour la Corée, et je dis bien pour la Corée, tu vois, il devait se passer un truc un peu brutal, quand même, tu vois, il y avait un enchaînement de trucs et tout et je lui ai dit, mais attends, je dois vraiment t'attraper par le visage et elle m'a dit, ouais, t'inquiète, n'aie pas peur et boum, il y a eu le coup de boule, quoi, du coup... Ça s'est bien passé sur le live. Mec, par contre, je viens de revoir ta danse, le genou au sol, c'est exceptionnel. Ouais, j'ai des marques encore. Pour de vrai ? Ah ouais, j'ai eu le genou... Le genou est marron, quoi, désormais, le genou... Tu verras un clip. J'ai eu trop dur. Non, mais là, je réfléchis, là, je réfléchis parce que c'est vrai que pour la finale, Gaëlle, ça va être difficile à détrôner. J'ai dit à Inès, il faut qu'on donne tout, là. Il faut qu'on... Ouais, mais t'es que... Je sais pas si t'es au courant, mais Gaëlle, elle s'entraîne une semaine après vous, hein. Comment ça ? Bah, elle s'entraîne pas cette semaine, elle est en rétablissant, en fait. Ah ! Oh, il est content ! Il est content, non ? Bah, je suis hyper content que Gaëlle se rétablisse, ouais, parce qu'elle avait mal, en fait, donc c'est... Ah, ok. En vrai, c'est important, quoi. Mais non, non, mais je pense que... J'ai dit à Inès, il faut qu'on fasse un truc de fou. Je lui ai dit, c'est qui tout double, tu vois. Soit on prend la première place, soit on est éliminé, et... Mais il n'y a pas de bonne deuxième place ou autre, il faut qu'on lâche un truc de fou. Oh, c'est beau. C'est une belle mentalité, donc... Donc je sais pas c'est quoi encore, c'est rendez-vous demain 9h, l'entraînement, donc... Ok. Ah, mais là, demain 9h, c'est votre premier entraînement, là ? Ouais. Oh, ah oui, donc tu vas découvrir, t'as dansé tout ? Ouais, je vais tout découvrir, donc je lui ai dit, ambitieux, ambitieux, on donne tout. Magnifique. Je pense que tu vas être content. Ok, bah j'espère, j'espère que ça envoie. Ouais, ouais, je pense que tu vas être content. Tu me rediras ça, bah tu me tiens au jus. Vas-y, mon reuf. Vas-y, bisous. Désolé encore, pour le... De quoi ? T'es en stream ? Ouais, ça range un peu le supermarché, là. Ah, ok, bah magnifique, bah bon stream. Merci, toi aussi. Désolé encore pour le coup de boule, c'est... Ouais, 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 je préfère, je préfère. Bisous, bonne soirée, frérot. Ciao. Putain, ce miche. Il est mignon, parce qu'il est vraiment jaloux, premier degré. Ils sont tellement mignons, les deux. C'est... Enfin, jaloux, premier degré, pour... tu vois, pour... Mais... Mais il est trop mignon, avec Elza. Vraiment, c'est un trop beau couple, les deux. Un crack. Bah ouais, le miche. Miche, c'est incroyable, quand même, ce qu'il a réussi à faire. C'est pas mignon. Non, parce qu'il est pas jaloux. Tu vois, Michou, c'est pas un jaloux toxique. Tu vois, c'est un mec en mode... Ça fait un peu mec fou, possessif. Non. Ah non, frérot, c'est Michou. C'est Michou. Il est... Le RP d'Arc a tenu 10 secondes. Je me suis dit que ça allait être chiant, au-delà de 20 secondes. Il fait genre... Non mais oui, voilà, tu vois, c'est un truc... Ah bah attends, ils ont une relation trop mignonne. Je sais pas si vous avez vu le vlog de Michou, sur justement son truc avec Dals et tout, c'est... Vraiment, les deux, les deux, j'ai trouvé vraiment... C'est un trop beau couple. Et c'est pas simple, putain, parce que ça a été tellement un couple médiatisé que... En vrai, tous tes faits et gestes et tout sont scrutés et compagnie, donc... Non, ils sont beaux, ils sont beaux. Bon, on reprend, on n'a pas que ça à foutre là, on doit commander de la javel, donc on va arrêter... On va arrêter un peu les conneries là, quand même. Tu n'auras autorisé aucune pause à ton caissier. Non, le caissier, il est là nuit et jour. Là, alors qu'est-ce qu'on a ? Le poudou, le papier toilette. Le papier toilette qui prend du prix, ça c'est très bon pour nous, ça. Ça. À quand les racks ? Bah je pense que là, on va les acheter les racks, mais le truc c'est que... fournitures, racks de stockage, je t'en prends quoi ? Je t'en prends cinq. Je t'en prends cinq, moi je ne suis pas là pour me... On n'est pas là pour se faire chier, si tu veux. Voilà, boum. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les racks de stockage ? Déjà, je vais mettre des racks ici. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Ah oui, cinq c'était... Cinq ont step-up d'un coup là. Comme ça, direct, ils peuvent prendre ici. Ah oui, il y a eu une mage, oui, ils ont fait des mages. Dans quel sens le stock ? c'est comme ça. Là, ici. De toute façon, on est là pour stock. Adios les cartons. Adios les cartons, c'est peut-être quand même un... Je l'ai mis beaucoup trop loin en fait. Colle-les, STP. Ils sont collés les deux. Ah non, ils ne sont pas collés. Bon, attendez deux secondes, parce qu'après, il y a des gens. Je comprends, je comprends. Si vous avez des stocks, il n'y a pas de souci, tenez, je vous mets bien. Je fais l'effort. T'as vu, j'ai bien fait l'effort. Attendez, qu'est-ce qu'on achète, nous ? Mais là, j'achète tout en quantité astronomique, non ? C'est un peu l'idée. Et j'ai juste à poser comme ça ? C'est le seul truc à faire ? Mais c'est incroyable. Mais là, en fait, on a fini le jeu, non ? Oh, l'opti. Il y en a un plus avancé que l'autre. Oh non, non, non. Il faut travailler sur ses stocks. Là, c'est 2800 euros de stock. Il faut sauver de l'espace, bordel. Comment ça ? Achète plus de l'essence. Ouais, ça, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. C'est vrai que c'est l'étape d'après. Range bien, par contre. Oh, les sapeurs-pompiers de France. Qui m'ont raide. Les sapeurs-pompiers de France, vous faisiez quoi avant ? Genre là, vous étiez en live ? Merci, les sapeurs-pompiers de France. Mais vous streamez ? Qu'est-ce que vous faites, les sapeurs-pompiers de France ? Vous m'avez raide, mais vous êtes en live. League Corpo. Pompiers, Vs. Destiny. L'œuvre des pupilles est connue, mais il faut que la société connaisse, notre population connaisse l'œuvre des pupilles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous faites, les sapeurs ? Les sapeurs, vous êtes sponso par Logitech ? Mais les sapeurs, vous êtes... Qui l'Hérald ? Et c'est genre, vous faites des compètes entre pompiers. Mais c'est sympa, en vrai. Il y a plein de trucs un peu corpo et tout. En vrai, c'est le feu. Vous n'avez pas, vous, League Corpo, c'est tournoi inter-entreprise. Mais vous n'avez pas ça, vous, dans vos boîtes ? Des trucs, tu sais, où tu peux... En vrai, c'est stylé. Genre, en vrai, tu joues à LOL avec des collègues contre d'autres boîtes. En vrai, c'est marrant. C'est genre un mode clash, mais version... C'est le feu, oui, en effet. C'est mon métier, c'est mon métier. Je fais ce que je peux. Mais ça, c'est quoi ça ? Caisse enregistreuse inversée. Ah oui, en fonction de quel sens tu veux, quoi. On a lancé une survie Minecraft dans notre boîte. Bon, en vrai, c'est sympa, tu vois, c'est comme les trucs un peu de Five et tout. C'est plutôt cool, quoi. Attends, parce que là, en fait, il faut que j'achète... Mais attends, mais juste le gars, il va venir bosser, en fait. Il est où, l'autre, là ? Gestion, embauché. Il est où, le gars ? T'es où ? Tu vas stocker ça où ? Ah, parce que j'avais mis en bas. Ah, putain, merde. Ah ouais, du coup, ça y est, il est parti, quoi. Ah, ça y est, là, il est en... Attends, faut que je paye un peu tout ça, là. Des factures à payer. On met le PC dans la réserve. Ah, bah, c'est kiff-kiff, hein. Moi, je suis auditeur, on fait des tournois d'Excel. Ah, mais l'eSport Excel, en vrai, incroyable. Mais du coup, le gars, je le laisse juste... Je le laisse un peu en chien avec tous ces trucs, quoi, c'est ça ? Et ensuite, quand t'achètes, est-ce que c'est lui qui fait aussi ou pas ? Le bug a l'air d'une lenteur, par contre. Ne le jugez pas, ne le jugez pas. Je sais pas, j'achète un peu de tout pour voir. Un peu ce que ça donne. C'est bien moi. Mais non, il y a Christian sur le chat. Il y a Christian, le danseur de... Oh là là, Christian qui va nous faire des live Twitch aussi. Christian, le danseur qui a dansé avec Bags. Incroyable, Christian, quel homme. Quel homme, les amis, quel homme. Les dandals, depuis la saison, j'ai oublié. Il m'a dit, mais j'ai oublié. 3 ou 4, je crois. Ah, mais je suis con, mais en fait, je le fais, mais là, il faut que je lui fasse. Je dois juste mettre les cartons sur l'étagère. Mais du coup, je trouve que ça perd un peu de... Ça perd un peu, non ? Parce que là, en fait, juste, on le gave, le gars, le matin, et ensuite, il fait tout, et ensuite, on revient, quoi. Et ensuite, on en prend un deuxième, et ainsi de suite. Et si vraiment, il est trop lent, on se démerde. Tu peux enlever les étiquettes quand l'étagère est vite, donc il pose pas n'importe où. Ouais, ouais, non, j'imagine. Jusque là, j'avais mis, en fait, je m'étais trompé. Clique sur les étiquettes d'une étagère vide, si jamais. Il fait son petit tri et tout, il gère bien. Il gère super bien, on va ouvrir. Mais c'est vrai que du coup, ouais, du coup, après, je dis ça, mais c'est parce que moi, j'ai un truc où je voyais des mecs, moi, entre guillemets, je suis au début, quoi. Je dis au début, une fois que t'as tout ça, c'est vrai que t'es bien content d'avoir des gars qui font tout, quoi. Et ça, c'est quel niveau ? Niveau de magasin 22. Non, mais là, déjà, on n'est pas loin du deuxième caissier. Déjà, quand t'as le deuxième caissier, c'est autre chose, quoi. Après, les mecs, ils peuvent... Et niveau... Ah, custom, ça, ils l'ont pas trop fait encore. Ça, custom, pour l'instant, c'était pas leur truc plus que ça, quoi. Nous, il nous faut de l'eau. On va acheter deux trucs d'eau. Après, t'as rien comme licence. Ouais, non, mais c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Prends une nouvelle licence. Il va falloir s'agrandir, ouais. Je sais même pas ce qui me manque, en vrai. Facture de banque. En fait, je lui balance tout un peu comme ça, et ensuite, il se démerde. En fait, le problème, ce qui doit être chiant, c'est que, est-ce qu'il est bien codé, ou, en fait, très souvent, quand il en manque qu'un, genre, si il te manque qu'un seul produit, est-ce que le mec vient ici, pour tout te remettre, genre ? Je vais te mettre l'eau moi-même. Le plus chiant, c'est de pas voir l'inventaire sur l'ordi. Quand ça commence à être monstrueux, ouais, tu perds la notion de stock. C'est vrai que là, t'as juste un peu à gaver, à être sûr que le mec va à peu près s'y retrouver, et te dire à quel moment je dois trier ton stock par rapport à tes rayons. Tu vois là, par exemple, je sais qu'il faut du krafung, un petit krafung, mais ça, du coup, on va le remettre là, par exemple. Le yaourt, je vais les laisser, les yaourts, ici, le dev est seul. Non mais c'est titanesque. Vous pensez qu'un dev comme ça, il s'est fait combien d'argent ? Au total, il a combien de... la masse ? Rien du tout. Ah ouais, tu penses rien du tout ? Parce qu'attends, le jeu, il a été vendu de zinzin, quand même, non ? 13 000 avis positifs. Tu vois, si tu fais les trucs Steam Charts, là. Supermarket. Pas tant que ça, vu que le hack gratuit est facilement disponible. Là, t'as 36 000 personnes qui sont sur le jeu. T'avais 50 000 au max. Le jeu, il continue de bien marcher. Attends, mais le jeu, il est sorti quand ? Il est sorti il y a un mois. Un truc comme ça, non ? Le jeu, le jeu, c'est costaud. Merde, la barre chocolat est trop chère pour lui. Elle a combien, la barre chocolat ? Ah ouais, c'est vrai qu'on abuse un peu. Les clients attendent à la caisse. Il évolue encore ré... non, la grosse mage, pardon, j'ai bugué. Mais la grosse mage permet de continuer, quoi. Il est à supermarché. Ouais, c'est joli. C'est quoi la com' de Steam, les 20% de TVA ? Bah, je pense que Steam, ils doivent prendre 30%, un truc comme ça. lait. En fait, voilà, du coup, t'es juste en mode j'achète tout au max, quoi. J'ai acheté du thé, j'ai acheté du thon, j'ai acheté des cookies crisp. J'ai acheté des cheaux qui piquent, j'ai acheté du comté. Là, il faut acheter peu importe ce qui se passe, quoi. Il faut juste... t'as repris les répètes. Je reprends demain les répètes. La place dans le stock aussi. Je vais reprendre ça, comme ça, avec ça, on est bien. En vrai, le mec est efficace. Toi, t'es venu juste pour ça ? T'es pas déçu qu'il manque un truc, là ? Ah non, il était mieux pour ça. Ok. Ok, ok, pas mal. Oh là là. Attends. Attends, merde, comment je fais ? Parce que là, j'ai rendu beaucoup trop, là. Ah, voilà. Le gars, j'allais le mettre trop bien, là. Ok, j'étais un peu en galère. Ok, il faut que j'aille re-remplir. 125. 125 pour 25. Ok, très bien. Ouais, du coup, on a du stock. Et ensuite, ouais, c'est bien tout organisé et tout. Moi, c'est... Après, c'est plus trop mon fort, ça. De bien tout ranger en fonction. En fait, c'est la plus grosse difficulté, c'est à chaque fois que tu te... à chaque fois que tu grandis, etc. Réussir à continuer justement à développer tout en étant en mode tu sais exactement ce qui est rangé où et tout, quoi. Hop. parce que là, il y a beaucoup de trucs quand même. Là, il y a pas mal de trucs quand même. C'est tout pile. Qu'est-ce qui manque toi, mon gars ? C'est cher, c'est ça, t'as dit ? C'est peut-être un peu cher. C'est peut-être le prix. C'est le prix du comté. Du comté, du comté bien maturé. Voilà, comme ça, je peux taper sur le clavier. boum. Boum, 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 boum. Voilà, mon gars, mon gars, il y va. Mon gars, il peut monter tout là-haut en plus, mon gars. Tu montes jusqu'où, mon gars ? Tout, tout là-haut ? Ah, il va te falloir un escabeau, ça va pas être pratique, ça. Merde. Non. Pas jusqu'à tout là-haut. Ok, je vais lui mettre tout ça comme ça. En vrai, il gère bien. Après, je pense en effet, t'en as besoin d'un deuxième et t'as besoin d'assurer, quoi. Ouais, tu vois, il renvoie direct. Le sel, le beurre de cacahuète. Ah, t'es quand même un peu léger. T'es quand même vite un peu léger, le gars, il est quand même lent, quoi. Et en fait, en fonction, je pense qu'il doit pas tout le temps prioriser le bon truc. Ce qui fait que si, par exemple, il reste un beurre de cacahuète, il va partir sur l'autre. D'où l'intérêt de couvrir un peu. Ce qui nous crédibilise dans ce job fictif. En effet. Colline, merci pour le sub, Colline, bienvenue à toi. Attendez, j'ouvre la lumière. Je vais allumer plutôt. Boum, 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 je vais remplir le sel parce que là, je le voyais en galère. On va t'aider un peu. Histoire de, comme ça, se remettre bien. Les pattes, les pattes étaient comment ? Ah ouais, mais là, tu m'as plus rien fait, frérot. Il est lent quand même, il est lent. Ah ouais, là, il m'a dit que... Il branle rien en fait. Le gars ne branle juste rien en fait, là, j'ai l'impression. Le gars, il ne fait que des allers-retours, le pauvre. Là, par exemple, tu vas faire quoi là ? Il manque le beurre de cacahuète. Ouais, tu vas aller te remettre les oeufs quand même. Ah, les oeufs, c'est pas mal. Heureusement que j'ai du PQ, il faut voir un peu plus large, quoi. Il faut voir, il va travailler toute la nuit pour la peine. Roub-roub-roub, merci pour le prime. Bienvenue. C'est quoi ça d'ailleurs ? Ah, c'est le yaourt. Ah oui, j'attendais pour jeter. Je me demandais aussi un peu ce que je faisais. C'est son premier jour, vous êtes trop mignons. Mais laisse-le se former enfin. Il ne sait pas encore où tout est rangé. Non, je pense les amis, je pense que j'ai fait le tour du jeu. En tout cas, vraiment un très très bon jeu. qui se stream super bien, parce que c'est agréable, c'est satisfaisant et tout. Là ensuite, il y a encore beaucoup à faire, mais ça va être beaucoup d'optimisation et beaucoup de... La cam, merci pour le sub. Ça va être beaucoup de comment juste on scale et comment déjà... Bon, on a fait trois sessions quand même. Oh, la transition. Non, non, mais sur cette fin de journée, quoi. Des points d'interrogation. J'ai l'impression de vous avoir... Jusqu'à la prochaine mage. Après, le but, c'est de s'agrandir, mais c'est assez lassant. En fait, là, le truc, c'est de se développer en mode... En fait, tu prends plus grand, tu prends plus de licences, mais du coup, c'est la gestion de à quel point... Comment tu réorganises ton magasin et tout ? Et comment ensuite, tu refais un peu la même chose ? Comment tu prends du coup bientôt un deuxième caissier ? Un peu plus de stock pour avoir de nouveaux produits ? Et comment là, tu organises après, tu vois ? C'est pas divertissant. T'as déjà joué à Big Ambition, je pense que ça te plairait. Je pense que Big Ambition est le jeu qui est potentiellement incroyable. Parce qu'en fait, il y a une profondeur... Mais Supermarket Simulator, vraiment, c'était génial. C'était génial.